Cette présentation qu'on a intitulée « Estime en partage, interaction entre ours et pastoralisme dans la Kyrénée ». Avant de nous présenter, je voudrais juste spécifier quelque chose d'entrée, c'est qu'on présente là les résultats d'un projet de recherche tout frais qui a commencé en février 2019 et qui pour 2019 était voulu complètement exploratoire, c'est-à-dire que l'enjeu c'était plus d'affiner des questions plus que d'apporter des réponses. On espère que nos échanges pourront nous permettre de mûrir ces questionnements. C'est un travail qui a été réalisé en partenariat avec l'ONF, l'ONCFS, l'Adréal Occitanie, la DDT, la Riège, et puis aussi et surtout le groupement pastoral d'Ordouas, qui est situé à l'aise du Biros, on y reviendra plus longuement. On a une petite équipe de recherche, HFAL de l'Association de Dissolence qui est basée en mariage et le laboratoire GEO de l'Université Jean Jaurès, composée de nous-mêmes et puis de Louis Ferrer qui est ici et qui fait une thèse avec l'Université McGill. Voilà, je vais vous laisser vous présenter là tout le monde. Bonjour, moi c'est Aline et je suis écologue. Et moi c'est Aline et j'ai fini un master en géographie. Voilà, donc moi je vais perdre du mal, je suis chargé de recherche au CNRS depuis l'an dernier, donc on voulait vous répondre à la GEO2. J'ai une formation à l'échelle entre l'écologie et la géographie. Donc, l'histoire de la protection de la nature, elle s'est fondée, je pense qu'ici vous connaissez, c'est la troisième fois qu'on fait cette présentation, je vais peut-être avoir un discours qui est un peu, parfois pas tout à fait adapté au public, mais bon, elle s'est fondée en tout cas sur différents modèles de représentation, on est passé d'une séparation nette et franche entre nature et culture à l'idée d'une grande intégration. Il n'y a plus de frontières entre l'homme et la nature, et l'enjeu c'est de penser des interdépendances socio-écologiques. Donc, cependant, au-delà des discours, évidemment, penser l'homme dans la nature ou l'homme avec la nature, ça reste un défi majeur. On est toujours dans une crise de la biodiversité, on a du mal à sortir d'une logique de domination et de faire une vraie place au reste du vivant. Donc, on parle souvent, quand on parle de biodiversité, de la perte du bracolage des grands singes, ou de la déforestation à la forêt amazonienne, mais finalement, ce nouveau rapport au vivant, cette nouvelle relation à la nature, elle se joue aussi ici, en tout, dans nos espaces quotidiens et dans nos territoires. Et de ce point de vue-là, le retour des grands prédateurs, tels que l'ours, le lynx ou le loup, en Europe et notamment en France, il agit comme un symbole, celui du retour du sauvage, et il pose la question de notre capacité à réinventer notre relation au reste du vivant. Qui sont ces animaux et comment on peut interagir avec eux, peut-on interagir avec eux, coexister avec eux, et si oui, comment et dans quelle mesure. Donc, ce projet de recherche-action, il s'insère dans ces questionnements-là et il a pour but, plus précisément, de s'intéresser à l'interaction entre les pratiques pastorales et le comportement des ours. Voilà. Donc, on a adopté une posture, on va dire, de géographie qu'on pourrait qualifier d'humain-animal, c'est-à-dire une géographie qui cherche à caractériser, à comprendre la diversité de relations qu'entretiennent humains et animaux. Donc, de ce point de vue-là, le concept de communauté hybride permet de penser comment, dans un espace donné, différents acteurs s'agencent et interagissent. Donc, nous, on a fait un choix fort dans cette étude, notamment aussi parce qu'elle était voulu exploratoire, mais pas que. Le choix qu'on a fait, c'était de se focaliser sur une estime parce que l'enjeu de cette recherche, c'était de montrer que repenser notre relation au vivant, c'est d'être capable de prendre en compte et d'appréhender la spécificité de chaque territoire, de chaque espace de rencontre, de chaque communauté hybride. On postulait notamment du fait que les grandes injonctions de l'État en matière de protection des troupeaux, elles ne résistent pas à la pratique des territoires et à ce qui fait qu'à un endroit donné, dans un espace donné, les conditions biogéophysiques, les hommes et les animaux, interagissent selon une relation spécifique, singulière. Et donc, comprendre les tenants et aboutissants de cette relation c'est faire un premier pas vers la coexistence. Voilà, donc on l'a dit, c'est un projet de recherche exploratoire et on s'est intéressé principalement à deux axes de questionnement. Le premier questionne l'interaction entre le territoire des hommes et le territoire des animaux. Comment ours et pastoreaux, transhumants, utilisent-ils en un espace et qu'est-ce que cette utilisation de l'espace a nous apprend de leur relation mutuelle ? Est-ce qu'on peut identifier des zones de confort et au contraire des zones de conflit ? La deuxième question, plus spécifiquement, elle s'intéresse à l'enjeu de la prédation et notamment des mesures de production. Comment, là c'est plutôt du côté de regarder les transhumants, comment les transhumants, les acteurs du mouvement pastoral vont s'adapter à la présence du prédateur ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place ou non ? Et comment c'est justifié ? Pour répondre à cette question, on a réalisé une ethnographie des pratiques en estile et un suivi de la population ursine sur l'estile d'ourdoise. Notre terrain d'étude, l'estile d'ourdoise, est située en Ariège plutôt du côté ouest vers Saint-Giron, pour ceux qui connaissent. Elle fait environ 850 hectares. C'est situé entre 1200 m et 2424 m d'altitude avec Bronck-Dinan, le Pic de l'Art, ici sur la carte. Il faut savoir que ce terrain a une propriété domaniale. Les droits d'usage sont délégués à un groupement pastoral et cette année, en 2019, le groupement était composé de 8 éleveurs. On avait 5 éleveurs bovins, 2 éleveurs bovins et 1 éleveur écain. Nous, on s'est plutôt concentrés sur la transhumance ovine et cette année, on avait un troupeau composé de 813 brebis accompagnés de 5 chiens de protection. Vous pouvez présenter les outils qu'on a mis en place. Pour l'ethnographie des pratiques en estile, il y a eu deux outils principaux. Le premier, c'était l'observation directe en estile. Cet été, entre le mois de juin et l'octobre, on a passé entre 30 et 40 jours en estile à suivre le berger et les éleveurs pour voir la manière dont ils utilisaient l'espèce et qu'est-ce qui guidaient leurs pratiques. Le deuxième outil pour l'ethnographie des pratiques en estile, c'était des entretiens auprès des éleveurs du groupement pastoral. Il y a eu deux sessions. Une première session, c'était des entretiens assez libres sous la forme de récits de vie. Et une deuxième session avec des entretiens semi-directifs afin d'aborder des points qui n'avaient pas pu être abordés lors de la première session. Et on n'a pas fait d'entretien avec le berger du fait des nombreux moments d'observation qui ont permis de collecter toutes les informations. Concernant le suivi de la population ursine, l'idée c'était de déterminer des patrons spatio-temporels de fréquentation des ours sur l'estive d'Ordouas. Et pour ça, on avait à disposition 31 pièges photo qui étaient répartis selon deux échelles. On avait 17 caméras qui étaient installées à échelle large sur la totalité de l'estive, plutôt sur des zones de passage estimées des ours. Ces 17 caméras ont été installées deux semaines avant la montée des brebis et ont été désinstallées deux semaines après. Donc au total du 21 mai au 28 octobre. Ensuite, les 14 autres caméras étaient installées sur une échelle plus réduite, autour des couchades. C'est là où dorment les brebis sur l'estive. Et là, on a trois dispositifs qui se sont succédés. Le premier est du 1er juin au 10 juillet où ces 14 caméras étaient installées au niveau des deux couchades utilisées en début de saison. Ensuite, du 10 juillet au 19 septembre, ces 14 caméras ont changé de place pour être installées autour des deux couchades utilisées en milieu de saison. Et enfin, du 19 septembre à la décembre des brebis, le 15 octobre, ces caméras ont été bougées une dernière fois autour des couchades utilisées en fin de saison. Du coup, on va vous présenter les premiers résultats en suivant l'axe que Rupert a développé dans l'introduction. Donc, on va commencer par l'utilisation de l'espace par les différents acteurs. Et moi, je vais commencer par l'utilisation de l'espace par les pastoraux. Du coup, sur l'ensemble de l'estive d'Oroas, il y a trois zones principales qui vont se délimiter. Une zone basse... Appuie sur OZ, appuie sur OZ au milieu. OZ au milieu. Non, non, sur l'écran. Tu as un pointeur sur la zapette. Du coup, je disais, il y a trois zones sur l'estive. Donc, une zone basse, une zone de transition entre les deux lignes et une zone haute, ici. Et donc, au sein de ces zones, il va y avoir différents quartiers et secteurs de pâturage. Et du coup, l'utilisation des zones, elle va dépendre d'une échelle saisonnière. Alors que l'utilisation des quartiers, elle dépend d'une échelle quotidienne. Je vais commencer par décrire la zone basse, qui se trouve ici. Donc, c'est une zone qui est principalement utilisée en début d'estive, donc à partir de début juin jusqu'à mi-juillet environ. Puis ensuite, en fin d'estive, donc de fin août à mi-octobre, où ça dépend un peu des conditions météorologiques. Et aussi, des fois, au cours de la saison, en fonction, par exemple, du mauvais temps, où le berger va retourner dans cette zone-là. C'est une zone qui situe du coup entre 1200 et 1600 mètres d'altitude environ. C'est ici que se trouve la cabane du berger. Donc, elle est principalement composée de prairies de pâturage avec toute embordure de cette zone-là, de nombreux secteurs boisés, qui sont en fait des anciens prix de fauche, qui ont été abandonnés du fait de l'exode rurale qui est élu dans la vallée du Biros. Sur cette zone-là, il va y avoir deux lieux de couchade. La couchade du col d'Ecosse, ici. C'est la seule couchade qui est protégée de l'estif, c'est-à-dire qu'il y a un fil électrifié autour, pour que les brebis soient protégés durant la nuit. Et la couchade de l'éade, qui est ici. Du coup, au-dessus de la zone basse, il y a une zone de transition, ici, qui est utilisée toute l'année. Elle sert à faire lien entre zone basse et zone haute. C'est principalement une zone de pâturage, il n'y a pas de lieux de couchade dessus. Ensuite, la zone haute qu'on a ici. Donc, utilisée en haute saison, à la mi-saison, donc à peu près de mai-juillet à fin août, début septembre, en fonction, encore une fois, des conditions météorologiques. Elle va jusqu'au pic de l'art, donc à 2424 m. Il y a une végétation qui est plus composée de réglises, de l'or d'or d'odendrons qu'à l'une. Et il y a trois lieux de couchade sur cette zone-là, donc la couchade du pic de l'art, de la Planioule, et la couchade de la Comte d'Ordroasse, qui a été très peu utilisée cette année du fait du risque de prédation qu'elle présentait. Et donc, du coup, l'utilisation de l'estime, elle va être régie par des logiques spatio-temporelles, comme je l'ai expliqué. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont entrer en compte, typiquement des conditions météorologiques, le comportement des brebis, certains éléments topographiques et paysagers, qui en situation de prédation, vont petit à petit devenir des contraintes et qui vont être petit à petit inclus dans le choix du berger pour l'utilisation des quartiers et des secteurs. Je développerai ça un petit peu plus tard. Maintenant, si on s'intéresse aux données qu'on a obtenues avec des caméras, on a ici, en blanc, les caméras qui n'ont donné aucun passage d'ours et en noir, les caméras qui ont donné de une à six séries de photos de passages d'ours. Donc au total, on a eu 24 passages sur l'estime, ce qui correspond à au moins 4 ours. On ne peut pas savoir s'il y en a eu plus ou pas, on ne peut pas trop savoir avec les photos. Donc sur ces 24 passages, on en a 21 qui ont été situés dans la zone de transition et la zone haute, ici. Donc on commence à avoir une préférence qui se dessine sur la partie haute et la partie de transition de l'estime. Par contre, on n'a pas vraiment de préférence topographique. Parce qu'on a par exemple le passage des Lacoume, ici, avec 6 passages, ou ici, le chemin du bout du bois, avec 4 passages. Ça va plutôt être des zones escarpées. Alors que ici, Bessage, avec 4 passages, ou ici, Urdoise, avec 2 passages, ça va plutôt être des grandes plaines, assez lisses. Au-delà de simples points de passage, on a pu déterminer des trajectoires supposées des ours. Donc on en a 3, ici, qui ont été déterminées à l'aide des caméras. Donc lorsqu'un ours passe devant 2 caméras, dans un laps de temps suffisamment court pour pouvoir justifier ses trajectoires. Et ensuite, on a la grande trajectoire, ici en orange, qui a été obtenue grâce à l'ours cachou, qui est sur le retour, qui est passée sur l'estime le 15 et 16 juillet, et qui est équipée d'un collier GPS. Donc là, on a une préférence qui se dessine un peu avec l'utilisation de ce chemin-là. Mais par contre, comme on n'a que 4 trajectoires supposées, on ne peut pas vraiment faire de grandes conclusions. Si on s'intéresse maintenant à la temporalité de ces passages et de ces pièces de photos, on a la totalité des photographies qui ont lieu entre 21h et 6h45. Donc là, ça confirme ce que beaucoup de scientifiques disent, que l'ours est majoritairement nocturne. Donc là, on a les photos qui sont assez bien réparties entre la tombée de la nuit et le lever du jour, avec un pic ici entre 22h et 23h. Par contre, là, il ne faut être plus avec seulement 24 passages. On ne peut pas conclure à un pic d'activité de la population abursine. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette temporalité à l'échelle de la saison, on a la totalité des photos qui ont été prises entre le 21 mai et le 12 septembre. Avec un pic fin août, début septembre ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du 12 septembre, on n'a plus aucune photo d'ours sur l'estime, alors que les caméras sont restés jusqu'au 28 octobre. Là, on a plusieurs suppositions qui peuvent être faites, notamment l'ouverture de la chasse mi-septembre. Sinon, la nouvelle disponibilité de ressources en basse altitude avec les glandes dans les forêts. Ou encore la présence des brebis, parce qu'en août, juillet-août, elles sont plutôt sur les hauteurs, là où on a eu le plus de photos. Et ensuite, en septembre, elles redescendent dans une zone qui est plus protégée. À partir de ce moment-là, on n'a plus de photos. Ce qui correspond aussi, cette période-là, ça correspond à un moment donné où le troupeau était beaucoup plus petit, parce qu'à partir du 12 septembre, les brebis prêtes à annuler, donc prêtes à mettre bas, ont été redescendues en bergerie. Donc septembre-octobre, on n'a pas de photos au moment où on a un troupeau qui est très diminué, voire absent, puisque les deux dernières semaines d'octobre, le troupeau est redescendu et on n'a toujours pas d'autres. Du coup, sur les styles d'eau de masse, on a les transhumants et les ours qui vont finalement utiliser le même espèce, ce qui conduit nécessairement à un partage qui prend ici la forme d'une sorte de négociation. On peut parler de négociation parce qu'on suppose que ours et transhumants sont en mesure d'influencer les pratiques des uns et des autres. Du moins, nos résultats permettent de le supposer pour les transhumants. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait certains éléments qui en contexte de prédation pouvaient devenir des contraintes. J'ai notamment cité les conditions météo. En effet, si vous avez un temps de brouillard en montagne, le berger va avoir plus de mal à regrouper ses brevilles, ce qui fait qu'il peut laisser des lots à l'écart du troupeau et en contexte de prédation, elle va être plus vulnéraire face à un prédateur. De la même manière, il y a certains éléments topographiques et paysagers qui vont contraindre le regroupement des bêtes, notamment des secteurs avec beaucoup d'angles morts ou des secteurs boisés. Il y en a pas mal sur l'estive qui vont faire que le berger va avoir une mauvaise visibilité de la zone qu'il est en train de garder et qui peut laisser des brevilles à l'écart. Il y a aussi des zones qui sont craintes, notamment des zones avec des angles morts. Donc là, sur cette roteau, ici, c'est le point culminant de l'estive et il y a environ entre ce point-là 400 mètres de chute. Et en fait, c'est des jaunes où il va y avoir des risques de dérochement. Donc les brevilles, en présence d'un prédateur ou en situation d'attaque, il y en a certaines qui, par la peur, vont sauter dans le vide. C'est arrivé sur plusieurs estives cette année en arrière des dérochements. Et enfin, il y a un autre élément qui peut être une contrainte, ça va être le comportement des brevilles. À plusieurs reprises durant la saison, on a vu certains lots qui vont rester à l'écart du troupeau. Sur certaines caméras, on a eu des brevilles en train de pâturer en pleine nuit alors que le reste du troupeau était regroupé à l'eau trouchade. Donc ça, encore une fois, ça va être des brevilles à l'écart, isolées, loin des moyens de protection, donc plus vulnérables. Et donc finalement, sur l'estive, petit à petit, l'ours, du fait de sa présence, il va devenir un élément qui est interne au système transhumant dans le sens où sa présence va mener le berger peut-être à prâturer moins certains secteurs ou à abandonner petit à petit certaines zones de couchade, comme je l'ai dit pour la couchade d'ordoisse au début. Cependant, il a un élément interne mais il n'est pas central. Dans la mesure où les éleveurs et le berger ne veulent pas définir la conduite du troupeau uniquement en fonction du prédateur mais plutôt en fonction des brebis et ça pour leur permettre de profiter assez librement des ressources qu'on fasse la montagne et de limiter les risques sanitaires. Et la volonté aussi de ne pas placer l'ours au centre des décisions est justifiée par le fait qu'il y a de nombreuses zones d'hommes qui persistent sur le comportement de l'ours et notamment en prédation et qui pour le moment ne permettent pas d'anticiper des meilleurs moyens de protection. Et donc le partage du territoire au-delà d'influencer la pratique des transhumants il va aussi conduire à la création de moments de rencontre. Aline tout à l'heure elle parlait de la trajectoire de l'ours cachou ici entre le 15 et le 16 juillet. On s'est aussi intéressé à la trajectoire des brebis durant ces deux périodes-là et en fait on s'est rendu compte qu'elles avaient à peu près suivi la même trajectoire donc c'est-à-dire que le 15 elle dormait à la couchette d'ici et le 16 elle saut revenir dormir à la couchette du col d'école qui est ici et le 16 au soir lorsqu'un chou est passé sous la couchette sans pour autant qu'il y ait d'attaque. Donc on a des moments de rencontre qui prennent la forme de situations non-conflictuelles comme ici ou de situations conflictuelles qui sont les prédations. Donc là on te parle de situations conflictuelles on a les prédations qui sont représentées ici sur la carte avec en rouge les cas imputables à l'ours donc là on est sûr que l'ours est responsable de la mortalité de la grubie. Et en jaune on a les cas qui se sont dit impossibles à déterminer. Donc c'est généralement quand on retrouve une carcasse plusieurs jours voire plusieurs semaines après où la situation de décomposition est avancée où on manque des parties de la peau par exemple donc là on ne peut pas valider à 100% que l'ours est responsable de la mortalité de la grubie. Donc si on regarde au niveau de la carte on a la majorité des attaques qui ont lieu dans la zone haute ici et la zone des transitions. Il faut savoir que ça n'a pas toujours en 2010 quand il y a eu la première année où le berger est venu sur l'estile le hot spot de prédation était plutôt situé ici dans les prix des Saladès donc quand il est arrivé il a changé cette couchette de place pour la mettre au niveau de la cabane et à ce moment là les prédations se sont emportées plutôt sur les zones hautes. Maintenant si on regarde la temporalité de ces attaques on a comme tout à l'heure en vert le nombre de passages photographiés par nos caméras des sources en rouge le nombre d'attaques avérées et en rouge pâle le nombre de constats réalisés donc ça comprend les attaques avérées mais aussi les cas qui sont indéterminés. Là on a un pic fin août début septembre que ce soit au niveau des attaques mais aussi au niveau des passages. Donc là on a vraiment une corrélation entre le passage des ours et la prédation. Par contre si on regarde ce qui se passe au début de la saison donc au mois de mai ici quand les brebis n'étaient pas encore sur l'estile on a eu trois passages d'ours et en juin et en juillet ici on a eu des passages d'ours aussi sur l'estile alors qu'il n'y a aucune prédation qui a été recensée. Si on s'intéresse maintenant aux prédations au cas par cas on a la majorité des attaques qui ont eu lieu sur des brebis isolées. Donc c'est un peu comme le monde de cette animation. On a une agnelle qui à 23h15 est isolée du troupeau. On n'a pas retrouvé le reste des brebis à la couchade et au final elle se fait prédater juste un petit peu plus loin sur le chemin. Donc là depuis le début on vous parle du cas de l'ours et des prédateurs mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul responsable des morts en montagne. Cette année donc en 2019 on a eu 34 brebis principalement des annielles donc des brebis qui ont moins d'un an qui ont été retrouvées mortes sur l'estive pour plusieurs raisons des raisons sanitaires ou simplement une mauvaise adaptation à la montagne. Donc on va passer à la deuxième partie des résultats avec les moyens mis en oeuvre pour justement le prévenir de la prédation. Donc sur l'estive d'Ordowast le premier moyen mis en oeuvre comme a dit Aline ça a été la création d'un poste de berger en 2010. La protection elle passe avant tout par une gestion de l'espace donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est identifier les zones ou les situations qui peuvent être à risque en situation de prédation et guider le troupeau en fonction de ces contraintes là. Ça passe aussi par une certaine manière de conduire le troupeau qui ici est une conduite serrée durant la journée et un recoupement nocturne pour la nuit. C'est une conduite qui est plutôt perçue comme une contrainte par les éleveurs et par le berger parce qu'en effet le berger se retrouve dans une situation ambiguë dans le sens où il doit d'un côté laisser les groupies profiter des ressources de la montagne mais de l'autre contraindre la libre utilisation des ressources du fait de la pression de prédation. Donc il doit tout le temps essayer d'ajuster le curseur en trop de prédation et trop de protection n'est pas assez. Et puis il y a des enjeux aussi et des limites au rôle du berger notamment des limites humaines dans le sens où une saison d'estif c'est assez long c'est 4 mois et demi sur Ordoas presque. Donc il y a beaucoup de fatigue accumulée aussi de fatigue physique et morale du fait de la pression de prédation ce qui fait que son action elle ne va pas toujours être optimale en fonction des différentes situations qui se présentent. Des limites techniques aussi sur Ordoas dans la zone haute donc sur les quartiers qui sont utilisés en juillet et en août principalement il n'y a pas de cabane pour qu'il reste pour la nuit. Ce qui fait que quand il va faire pâturer ces zones là il est obligé d'envoyer les brebis la journée et de rester jusqu'en fin d'après-midi après et ensuite de redescendre à la cabane du col d'Ecosse qui est environ 900 mètres plus bas. Ce qui fait qu'il ne peut pas s'assurer que toutes les brebis elles soient regroupées au même endroit pour la nuit. Et ensuite il y a d'autres facteurs externes que j'ai développés tout à l'heure qui vont venir contraindre par exemple le regroupement des brebis dans des conditions météorologiques qui ne sont pas optimales. Deuxième moyen mis en place ça a été un parc de nuit qu'on peut voir ici qui est situé juste à côté de la cabane du berger qui a été répliquée cette année et qui est ouvert vers le bas pour permettre aux brebis de pouvoir s'échapper du parc s'il y a la présence d'un prédateur. L'objectif du parc de nuit aussi c'est de délimiter un périmètre autour des caves des chiens de protection vont protéger le troupeau. Il y a différents enjeux aussi autour du parc de nuit notamment l'apparition de problèmes sanitaires. Ici c'est une des couchettes qui est la plus utilisée de l'estime sur une oise ce qui fait qu'à force d'être surfréquenté il va y avoir l'apparition de certaines maladies ou certaines infections notamment le quétain. C'est une maladie infectieuse qui va s'attaquer aux pieds des breviers et ce qui va faire qu'elles vont emboîter. Ce qui peut poser encore une fois problème en contexte de prédation parce que c'est des breviers qui vont être isolés plus à l'écart du troupeau et donc difficile pour le berger de regrouper le troupeau. Et enfin le dernier moyen de mis en place ça a été une mode de chiens comme la dit Aline il y a eu 5 chiens qui ont été montés sur l'estime cette année 4 chiens qui appartenaient aux éleveurs et un chien qui était prêté par un éleveur d'une estime voisine. Donc il y a différents comportements qui se mettent en place au sein de la mode des chiens qui vont rester plus en périphérie des chiens qui vont rester au sein de la mode et encore une fois il y a différents enjeux on s'est rendu compte notamment durant la saison d'estime qu'il y a des enjeux de hiérarchie de comportement on a eu deux exemples de femelles qui se sont battues plusieurs fois à plusieurs reprises durant la saison pour savoir qui allait avoir la hiérarchie de la mode et donc une hiérarchie qui n'était pas du tout stable tout au long de l'estime et ensuite des enjeux de comportement on a deux chiens donc le chien qui a été prêté par un éleveur externe au groupement pastoral et un chien qui n'était que depuis un an dans le troupeau qui ont fait des fugues à plusieurs reprises sur des esti voisines durant je ne sais pas une semaine ou un petit peu plus et voilà et donc ça c'est des comportements qui typiquement encore une fois vont déstabiliser la stabilité de la note et du coup il y a des voies d'amélioration qui sont pensées par les éleveurs notamment de faire travailler les chiens ensemble avant la montée de l'estime pour que la hiérarchie se définisse au préalable et aussi de travailler uniquement avec des chiens qui vont rester dans le troupeau pour améliorer l'ancrage aux bêtes donc là les trois moyens qui viennent vous être présentés donc le parc de nuit le berger et les chiens de protection ils fonctionnent vraiment par complémentarité on appelle ça le triptyque de protection donc ils s'appuient vraiment les uns sur les autres donc comme l'a dit Anne-Yves tout à l'heure les chiens vont s'appuyer sur les limites du parc de nuit pour définir un périmètre de protection autour du troupeau donc ce triptyque de protection il est installé au niveau de la cabane du col Écosse et il a vraiment montré son efficacité cette année on n'a eu aucune création dans ce secteur et les années précédentes il n'y en a eu aucune voire très peu par contre si si on s'intéresse à ce qui se passe sur la zone haute donc là on a le plus attaque on a seulement la présence de chiens de protection la topographie fait que ce n'est pas possible d'installer un parc de nuit là-haut et à l'heure actuelle il n'y a pas de cabane pour le berger sur les hauteurs donc là on peut penser à un report de prédation parce qu'on a d'un côté la zone basse qui est très bien protégée avec la mise en place du triptyque et de l'autre côté la zone haute avec seulement la présence de chiens de protection donc là il reste encore des zones d'ombre sur les stiles d'eau basse sur la protection du troupeau sur la zone haute mais aussi sur la protection des brebis surtout des annielles qui sont à l'écart du troupeau donc à l'heure actuelle la protection qui est mise en place elle est nécessaire mais elle n'est pas forcément suffisante pour assurer la sérénité du troupeau montagne Voilà donc cette étude elle a notamment permis de commencer à soulever les éléments d'interaction entre ces et transhumants sur une estive et donc au travers à la fois de l'enjeu de l'occupation de l'espace mais aussi de l'interaction sur la question des prestations et de la protection des troupeaux ce qu'on a essayé de montrer c'est notamment qu'une partie des facteurs qui régissent ces interactions finalement elles sont spécifiques à cette estive voilà sur nos doigts il y a une forme de négociation qui se met en place c'est à dire finalement un compromis sur lequel la réussite des uns dépend de la satisfaction des autres et ce qui nous intéresse c'est de comprendre pour la suite de soulever les questionnements qui vont nous permettre de mieux saisir les facteurs qui permettent à cette négociation d'aboutir ou en tout cas ce qui lui permet d'avancer donc on a principalement deux on voit qu'il y a principalement deux grands besoins actuellement le premier c'est de mieux saisir ce qui guide le choix des éleveurs et des acteurs du groupe en pastoral là il y a différentes choses qui se mélangent qu'on a un petit peu soulevé mais qu'on n'a pas pu étudier de manière suffisamment fine donc il y a clairement des enjeux rationnels et agronomiques de ce qu'il faut mettre en place parce qu'on sait que les brevilles aiment ça ou pas dans le rationnel on a aussi toute la projection sur le comportement de l'ours mais ça se mélange aussi à des enjeux stratégiques liés à la politique du plan ours ou à d'autres enjeux ou encore à des croyances des affects et une certaine sensibilité l'autre questionnement qu'on a c'est clairement de mieux saisir et là c'est ce qu'on a pu peu faire parce qu'évidemment avec 30 caméras on ne fait pas grand chose mais c'est de comprendre comment fonctionne l'ours comment lui il opère ses choix sur l'estime notamment comment il agit en situation de prédation lui en lien avec le parc électrique la présence du berger pas loin ou la présence des chiens ça c'est vraiment la partie un petit peu invisible il y a d'autres outils nécessaires pour mieux comprendre tout ça voilà pour finir cette idée de nouvelle relation à la nature elle appelle forcément une nouvelle pratique une nouvelle façon de faire science et nous on a la conviction et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici qu'une recherche finalement interdisciplinaire est impliquée au plus proche de l'acteur du territoire elle est indispensable pour saisir la complexité des enjeux tout autant que pour répondre à un besoin opérationnel on vous remercie de votre attention merci Applaudissements